Aujourd'hui, l'une des principales menaces croissantes sur les espèces les plus emblématiques de la planète est le conflit entre les hommes et les animaux. Ce type de conflit entraîne la perte de récolte, la mort du bétail, la propagation de maladies et la perte de vie humaine et animale. Mais avec Earth Ranger, les défenseurs de l'environnement sont bien mieux équipés pour faire face à ce problème urgent. Si un éléphant s'éloigne de la réserve ou franchit une géofrance en se dirigeant vers une structure humaine, le logiciel en temps réel envoie des alertes instantanées par SMS, WhatsApp et e-mail aux appareils mobiles. Les responsables sont ainsi alertés et peuvent agir rapidement. Grâce au suivi individuel, les responsables peuvent surveiller de près des animaux spécifiques en sachant où ils se trouvent à tout moment. La capacité d'Earth Ranger à visualiser le passé et le présent permet aux défenseurs de l'environnement d'anticiper les futurs lieux de conflit ou les zones de forte incursion afin de détourner les animaux sauvages des établissements humains en utilisant des moyens de dissuasion respectueux de l'environnement comme les clôtures à abeilles. En combinant les rapports effectués sur le terrain par le personnel et les données fournies par les dispositifs de surveillance, tels que les traceurs GPS, les audios et caméras piège et d'autres dispositifs, les schémas de migration et les passages de la faune sauvage, évoluant en raison des pressions humaines et climatiques, peuvent être surveillés et protégés. C'est le système d'alerte précoce dont les gestionnaires de zones protégées et les rangers ont besoin. Par la gestion des moyens, comme le lancement d'avions ou la mobilisation d'équipes d'intervention rapide, Oeuf Ranger augmente les chances d'atténuer les tensions potentielles entre l'homme et la faune sauvage et aide à y répondre quand c'est nécessaire. Les défenseurs de l'environnement sont à l'avant-garde des conflits entre l'homme et la faune sauvage. Avec l'aide des données en temps réel, ils passent d'une approche réactive à proactive pour transformer les conflits entre l'homme et la faune sauvage en une coexistence pacifique. Pour parvenir à la paix entre la faune sauvage et l'homme, il faut une bonne gestion des zones, la confiance et la sécurité des communautés, le respect de la faune sauvage et des approches holistiques et coopératives. En prenant en compte les besoins de la faune sauvage et de l'homme, un avenir de coexistence est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...